Vous avez déjà utilisé un mot de passe. Savez-vous pourquoi il vous est demandé? Pourquoi vous ne devez plus utiliser un mot de passe? Dans cette vidéo, mis à part la première interrogation, il sera question non seulement de répondre aux deux autres questions posées, mais également de vous proposer une solution pratique. Le mot de passe est une suite de caractères utilisés pour s'authentifier à un système. Ce système peut être un ordinateur, un téléphone, une porte ou tout autre système qui requiert une autorisation d'accès. Pour faire simple, l'authentification par mot de passe est une méthode parmi tant d'autres pour prouver au système qu'il s'agit bel et bien de vous. Utiliser ou autoriser un simple mot de passe pour garantir un accès sans compromission ne peut que trouver sa performance dans un passé avant le déploiement du réseau Internet. L'authentification s'impose désormais comme une mesure de sécurité pour limiter l'usurpation d'identité qui, malgré tous les efforts proposés par les développeurs d'applications aux utilisateurs, fait toujours des victimes. Le mot de passe utilisé seul ne peut garantir totalement votre sécurité. Joindre dans la mesure du possible l'authentification à deux facteurs, ou 2FA, 2-Factor Authentification en anglais, est fortement recommandé. Les paramètres qui suivent sont si faibles dans le choix d'un mot de passe qu'il est faible, même aux attaques de bas niveau. Ces paramètres sont la longueur, comprimé ici, le nombre de caractères utilisés, la complexité, combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux, l'imprévisibilité qui ne peut être devinée. Maintenant, imaginons un mot de passe de quatre chiffres. Toutes les combinaisons possibles sont à l'ordre de 10 puissance 4, soit 10 000 mots de passe, ce qui est très facile à casser. La solution directe est l'utilisation de la phrase de passe, car le long. Comment créer ces phrases de passe? Créer votre propre logique ou un algorithme que vous seuls êtes à mesure de comprendre, pour renforcer la longueur, la complexité et l'imprévisibilité. Cela peut être description du site avec un ou plusieurs majuscules, que faire sur ce site, la date et ou l'heure, symbole. Prenons un exemple. Si vous êtes sur un site de vente en ligne, achat de chaussures en mars 2021, 21h30, point virgule, parenthèse. Bien à retenir, c'est que cette astuce ne vous garantit pas une sécurité idéale, qui n'existe d'ailleurs pas, si ce n'est d'user de votre attitude comme pare-feu naturel. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos.